Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. J'ai l'impression que ça fait énormément de temps que je ne vous avais pas filmé ce type de vidéo en sachant que j'ai un panier rempli. Donc sans plus tarder, comme j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, je vous présente ce que j'ai terminé. Alors, mon mari a terminé de la marque Uriage, une huile lavante qui nettoie, nourrit et protège. Je sais qu'il l'a beaucoup aimée et je sais que c'est pas la première fois qu'on l'achète et du coup on la rachètera. Elle laisse un léger voile gras, puisque des fois quand on a ce voile gras qui reste sur la peau, on se sent pas à l'aise, alors qu'avec celui de Uriage, c'est tellement léger et ça hydrate tellement que du coup c'est très agréable et ça n'a pas d'inconvénient d'avoir ce film gras sur la peau. Ensuite, pour ma petite, j'ai terminé les dieux maxi carré de la marque Repair, qui sont en fait les grands carrés de coton qui permettent de lui nettoyer les fesses et moi je m'en servais également pour me démaquiller et franchement c'est top. Et pour, il y en a combien ? Il y en a 80 à l'intérieur et pour, enfin en tout cas, l'aspect qualité-prix, c'est vraiment le bon compromis. J'ai terminé un gel douche de The Body Shop, le Strawberry. C'est ça, le Strawberry, donc je pense que c'est à la fraise, qui sent très bon. Alors en sachant que franchement pour les prix de The Face Shop, je pense pas que je le rachèterai parce que les gels douche The Face Shop sont un peu chers et il se termine hyper vite. Alors c'est un flacon de 250 ml, même s'il sentait très bon, même s'il lave très bien. Je sais pas si de mettre autant dans un gel douche, ça vaut le coup. Donc je l'ai testé, j'ai bien aimé, mais entre lui et moi ça va s'arrêter là. J'ai terminé un autre gel douche et celui-ci je le rachèterai parce que je l'adore. C'est le Dope Crème, le Dope, le Dope, pardon, je vais y arriver, douche crème de la gamme Douceur d'enfance aux bonbons Haribo. C'est une tuerie, franchement c'est une tuerie, j'ai adoré et je vous le conseille et je le rachèterai. Ensuite j'ai terminé un gommage corporel de la marque Sephora à la pivoine. Il était très bien. Après l'odeur est pas ouf, moi mon préféré c'est le Lagon. Celui-ci il est pas ouf, donc je pense pas que je rachèterai. Ma fille a terminé un gel douche de Miss Mini, donc c'est un gel douche de la marque Disney. Franchement je le rachèterai pas. Je l'avais acheté parce qu'elle l'avait vu quand on était en train de faire les courses, elle me dit, je veux le gel douche de Mini. Donc je lui ai pris, ça sent par contre très très bon, mais je lui rachèterai pas parce que, regardez l'ouverture, c'est énorme. Et en fait à chaque fois que je m'en versais dans les mains, mais j'avais la moitié du produit qui me venait. Et en fait le truc c'est qu'on a dû le finir en même pas 3-4 jours. Et c'est mal conçu. Et j'avais beau essayer de faire attention, il y en avait toujours trop. Et même s'il fait corps et cheveux et que c'est très pratique, je suis désolée mais de finir un gel douche en 4 jours, c'est pas mon délire quoi. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé mon parfum chouchou, le Zadig et Voltaire, le Zizizor. Je l'adore, je le rachète. J'en suis fan et là j'en ai plus, mais je vais en racheter quand je repartirai en vacances. Non, il n'y en a plus du tout. Mais franchement j'adore ce parfum, c'est une tuerie. Ensuite j'ai terminé un gel douche de la marque Cotège, cerise noire et pistache. Une tuerie, franchement ce gel douche, rien à dire. Oh il sent très bon, j'adore. Oui, je rachète. Terminé de la marque Sephora. Donc c'est une eau énergisante, très hydratante. J'ai adoré l'utiliser. Franchement ça c'est top. Quand vous avez fini de vous démaquiller, vous passez ça sur le visage comme une sorte de lotion qui peaufine le démaquillage et c'est top. Après je pense que pour celles qui ont la peau fragile, c'est pas conseillé parce qu'il y a un peu d'alcool, mais moi c'était génial. Ça a enlevé vraiment le petit reste de maquillage qu'il y avait enlevé et j'adore et je rachèterai. En plus je l'avais acheté en promo et ça valait trop le coup. Donc oui, je vous le conseille. Ensuite j'ai terminé, enfin mon mari a terminé, pardon, de la marque Aven, deux de ces crèmes fétiches, les Xeracalm. Alors il les rachète tout le temps et il en est très content. Donc on rachète à chaque fois même si c'est un peu cher. C'est spécialement pour les peaux atopiques. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Et donc ces baumes rédipidants, on les rachète tout le temps. Ma fille n'a pas terminé, mais on le fout la poubelle parce que je pense qu'il a fait son temps. C'est un dentifrice de la marque Emma pour les 0 à 2 ans, de 0 à 5 ans. Ma fille elle avait bien aimé, mais sauf qu'elle prend tellement de temps pour les finir et à un moment donné quand je vois que ça commence à virer de couleur, au niveau du bouchon, je ne prends pas le risque. Oh là là, j'ai bien fait de le jeter. Et du coup, même s'il a été très bien, je vais partir sur autre chose. Je ne vais pas spécialement aller chez Emma pour aller racheter ce dentifrice, mais elle avait beaucoup aimé. Donc je vous le conseille puisque moi ma fille, elle a adhéré. J'ai terminé un masque au... Alors, c'est un masque pour le visage à l'extrait de Fleur de Lis de la marque The Face Shop. C'est une marque coréenne que j'achète tout le temps à l'île Maurice et j'adore. Franchement, les masques de The Face Shop, je suis fan et à chaque fois que je repars à l'île Maurice, j'en rachète. Ensuite, j'ai terminé un après-shampooing et un shampoing de la marque Dope. Donc celui-ci, c'est pour les cheveux normaux, mais qui manquent de fraîcheur. Pas les deux d'ailleurs. Oui, cheveux normaux en manque de fraîcheur. Donc c'était le petit combo. Vraiment très très bien. Les shampoings d'op comme les gels douche d'op. J'adore, je suis fan. Donc oui, je rachète et ça sentait vraiment le concombre. Franchement, c'est dingue. Ça sentait vraiment le concombre et c'était très agréable. J'ai terminé ma crème de jour. Enfin, une crème de jour de chez Kiko. Donc c'est un sérum... Non, c'est une crème gel, c'est beau, équilibrante. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc de la marque Kiko, qui est vraiment très bien. Franchement, je n'ai pas eu de souci particulier. C'est... Bon, l'odeur, je ne suis pas fan. Mais non, c'est une bonne crème de jour. Je n'ai pas eu de bouton. Elle a fait son job d'hydratation. Et j'ai beaucoup aimé le petit packaging, le petit vermint comme ça. Enfin, là, vous ne voyez pas trop vermint. La forme, ce côté rond. J'adore, moi. Dès qu'un emballage a ce côté rond. Vous voyez comme les bouteilles de dope, là, le côté arrondi. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je craque sur un produit à l'emballage. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et ça, je vous le conseille parce que cette crème gel, c'est beau, équilibrante, était vraiment très, très bien. Ensuite, j'ai terminé un primer de chez Make Up For Ever. Donc, il se présente comme ceci. Et franchement, passez votre chemin. Alors, c'est une base de teint. D'accord, d'accord. Mais je n'ai pas vu la différence. En gros, ce n'est pas parce que je l'avais sur mon visage que j'avais l'impression que maquillage tenait mieux. Donc, non, je ne rachèterai pas. J'ai terminé une crème de douche en mousse de la marque Energy Fruit et j'ai adoré. Et ça sent super bon. Donc, celui-ci, il est au fruit de la passion et à l'huile d'argan bio. Et j'ai adoré. Fan, fan, fan. Je repars bientôt en métropole, dans moins d'une semaine. Et je me le rachèterai parce qu'il est vraiment bien. Mon mari a terminé de la marque Uriage, un baume restructurant, anti-irritant et protecteur qu'il a beaucoup aimé et qu'on rachète, qui a plus ou moins les mêmes vertus que le Xeracalm de Avent. Donc, oui, on rachète, que ce soit l'un ou l'autre. C'était très bon. J'ai terminé, donc, deux déodorants. Un de chez Leader Price que je vous avais déjà présenté. Donc, c'est à la fleur de cerisier. Ça sent très bon. C'est sans alcool. C'est génial. Et un de chez Mon Savon au lait Grenade et fleurs de jasmin. Pareil, que j'ai déjà acheté et que je rachète puisque j'aime beaucoup. Et les deux sont sans alcool et sans parabènes. Voilà. Donc, oui, je rachète. J'ai enfin terminé, après des années et des années, puisque je ne mets pas souvent du vernis, un dissolvant. Vous savez, ce sont les dissolvants sans coton. Vous avez juste à tremper votre doigt à l'intérieur. Sauf qu'à la fin, quand je le trempais, mes doigts étaient colorés, puisque je pense qu'il y a pas mal de vernis, surtout le rouge qui est resté à l'intérieur. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'il est très efficace. Donc, c'est de la marque e-science. Et il est sans acétone. Et je vous le conseille. Il est vraiment très, très bien. J'ai terminé une mousse nettoyante qui nettoie et apaise de la marque Inel, qui est une marque de chez Marque Repair. Donc, il se présente comme ceci. C'est quoi ce truc dessus ? Ah, zut, c'est le masque. Alors, je vais essayer de vous le présenter sans le faire couler. Donc, voilà, il se présente comme ceci. Et je vais en profiter pour vous dire que je ne le rachèterai pas parce que je n'ai pas du tout été fan, même si le prix était très intéressant. Parce qu'en fait, je trouvais qu'il ne nettoyait pas tant que ça. Et j'avais... Enfin, j'avais essayé... Alors, je vais reprendre. Calme-toi, Émilie. Donc, c'est vrai que le système de pompe, j'aimais beaucoup parce que le produit sortait sous forme de mousse. Donc, ça, c'est top. Par contre, quand je le passais sur le visage, même si je prolongeais le nettoyage, je frottais, je frottais, je frottais, j'avais toujours cette sensation que tout n'était pas parti. Et quand je me peaufinais avec un coton, il y en avait encore énormément. Donc, non, ce n'est pas la peine. Après, il est très doux pour la peau. Il n'est pas du tout agressif. Donc, si vous avez envie de le tester, n'hésitez pas. J'ai terminé un masque de The Face Shop à l'avocat. Donc, une fois de plus, je vous l'ai dit, les marques, les masques de The Face Shop, j'aime beaucoup et je rachète à chaque fois. Ma fille a terminé un parfum, le Musti de chez Mustela. C'est son parfum fétiche. Je le rachète tout le temps. Il sent très bon. Je l'adore. Mon mari a terminé un parfum. Enfin, on va dire qu'on se complète tous les deux. Puisque... Ah, il est là. Je vais chercher. Donc, lui, il a le This Is Him et moi, j'ai le This Is Her. Et effectivement, ces deux parfums, c'est une tuerie, que ce soit celui pour la version homme et celui pour la version femme. Extraordinaire. J'ai terminé une eau micellaire bio de la marque Marc Repair à Labrico. Ce produit, c'est une tuerie. Je l'ai adoré. Il coûtait moins de 2 euros, je crois. Alors, je ne sais plus s'il était en promo ou pas, mais franchement, je le rachèterais fois 10, quoi, parce qu'il est juste génial. J'ai beaucoup aimé. En plus, il a enlevé bien l'excès de sébum. Enfin, franchement, top, top, top. Je ne connaissais pas cette gamme Bionina de chez Marc Repair, mais ils sont vraiment très bien. J'ai terminé un gel douche, oui. Encore un de la marque Mon Savon qui est à la pêche et à la mangue. Ceux-là, j'adore. Franchement, ils sont tellement parfumés. Ils vous embaument la salle de bain. Enfin, j'adore. Et je rachète à chaque fois. Et enfin, dernier produit, mon mari a terminé le Black XS. Donc, qui est son parfum. L'un de ses parfums fétiches. D'ailleurs, c'est le parfum qu'il portait quand on s'est connus. Et donc, c'est un petit côté romantique, un petit côté nostalgique. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao !